hello tout le monde bonsoir 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 bon ça y est nous sommes en direct comme tous les mercredis j'ai l'impression de faire spikrine et j'ai changé de changer de métier donc bonsoir à tous donc là j'attends pauline julian qui est comédienne qui a travaillé sur prisoner et qui va raconter un petit peu son son parcours surprise honneur elle a commencé par faire une séquence et après finalement elle en a fait plusieurs donc elle va nous raconter ça donc pauline je vois que tu es là donc n'hésite pas à venir donc déjà je vais t'inviter je pense que ça sera peut-être pas mal mon invitation comme ça on se parle un peu bon j'espère que vous allez bien tous donc n'hésitez pas pour le live c'est fait exprès de poser des questions oh mais là là mais pauline mais tu m'as fait ça d'une manière exceptionnelle par rapport aux galères qu'on a avec les autres invités mais c'est pour ça j'ai stressé parce que j'ai vu que tous les autres lives tout le monde galère ça va c'est pas trop compliqué c'est un niveau facile quand on te connaît un peu en cela ok tu nous tu nous as raflé le truc en direct en deux secondes tu nous les as tous ok très bien comment vas-tu pauline bah écoute ça va ça va tu vois comme un jour de semaine normal ouais ouais bah écoute je suis un peu fatigué tu vois un peu fatigué de faire je fais beaucoup de route en ce moment pour le travail mais mais ça va ça va ça je suis contente parce que je ouais ouais les projets après ça reste du taf mais il y a pas mal de choses qui se profilent intéressant donc donc c'est plutôt cool quoi donc je suis assez contente mais je fais beaucoup de route là jusqu'à jusqu'à mai juin je vais faire pas mal de route donc c'est sûr que ça me ça me casse de ouf quoi bon voilà ouais ouais c'est clair ok bon ça va oui on est content d'être là c'est génial tout ça tout va bien tout va bien donc pauline déjà où est ce que tu es toi en ce moment pour moi là je suis en angleterre en fait parce que comme toi tu sais j'ai pas mal bougé à la croix donc on se retrouvait toujours à lyon pour les séquences mais ça paris aussi quand même paris aussi et là paris aussi paris aussi et là ça fait depuis du coup depuis août que je suis arrivée en angleterre pour mon travail donc voilà donc là je suis à biste pour moi il n'est que 18 heures ouais c'est ça exactement ok ok et du coup tu es parti en août et là tu travailles dans le milieu artistique on va dire ou pas trop ben pas trop c'est à dire que je sais pas si tu peux considérer les courses de voitures comme un secteur en quelque sorte quelque part quelque part c'est un peu ça parce que bon je reste quand même dans le secteur on va dire marketing donc créativité etc après on est beaucoup en fait avec les invités donc si tu veux on est quand même un petit peu là pour l'acting tu vois quelque part on leur fait faire des garages tes host un peu quoi on fait faire tu vois des choses comme ça voilà comme une autre voilà c'est exactement ça c'est que vraiment de l'acting mais bon mais bon c'est vrai que du coup à côté j'aimerais bien avoir plus de temps et bon bah dès que j'ai le temps j'essaie de me mettre sur des projets bah comme on a encore un projet ensemble sur pour on va raconter tout ça on va raconter tout depuis le départ comment tu es arrivée sur prisonneur et ben moi je suis arrivée sur prisonneur grâce à toi pour le point gris grâce à la vie clairement parce qu'on s'est rencontré par hasard au final j'étais déjà dans cet état d'esprit d'à chaque fois où j'ai un peu de temps et ben j'essaie de trouver des projets dans l'acting voilà dans la créativité etc et j'avais commencé à trouver des des offres pour le figuration et on avait fait ensemble beyond to one je sais pas si tu te souviens putain ça va ça date oh putain même le téléphone il s'en remet pas quoi ça fait depuis 2015 2016 qu'on se connaît ouais c'est ça ça fait ça fait quelques années donc donc voilà ouais donc j'ai commencé comme ça et puis c'est toi qui m'a appelé qui m'a dit bah écoute on a besoin de figuration pour par prisonneur et ben j'ai atterri un peu par hasard comme ça on a commencé avec une scène et puis finalement c'est toi qui m'a dit bah en fait ce personnage c'est vrai faire quelque chose donc je dis bah moi je suis super heureuse j'adore faire ça donc bah allez c'est parti allons créer un deuxième personnage que c'est aussi le nom de mon personnage et puis voilà oui alors du coup pour resituer l'action en fait on a on a pardon parce que en fait je capte pas très bien donc peut-être que je te parle dessus je suis désolé hein c'est pas voulu ok j'y vais oui donc pour resituer l'action en fait on a commencé à tourner tu es en tant que personnage de la petite amie de taki qui est un des personnages principaux de la série et du coup tu étais censé pour la première scène en tout cas faire un réveil avec lui dans le lit et voilà donc il y avait cette petite partie là et puis après vous vous leviez puis il y avait une partie dans le la grande pièce on va dire ouais dans la grande studio photo et du coup taki était censé se faire interviewer par soraya qui est un autre personnage de de la série et et toi tu étais là un peu en mode petite amie qui attend que son gars il se décide à bouger quoi voilà donc ça c'était la et je crois d'ailleurs oui oui un peu de la relation si je me souviens bien parce que c'était un peu le chula mais qu'est ce que je fais là il s'en foutait un peu clairement salut mickey oui il s'en foutait un peu de il était pas hyper présent il était un peu dans ses pensées tout ça quoi et et du coup après en fait je me suis dit bon c'est ça serait chouette de pouvoir le voir un peu le personnage évolué à partir de ce truc là donc après on est on est allé un peu en arrière où tu il ya eu une première rencontre entre guillemets par visio pour l'épisode 17 qui est l'exposition à paris qu'on a qu'on a refait et puis toi du coup tu es tu tu es la première fois que tu vois c'est à travers un écran en fait et et toi tu es censé travailler déjà un peu dans l'art tu travailles face ton père travaille complètement dans l'art et puis tu es censé travailler avec des artistes quoi et du coup tu es un peu envoyé en mission par greg qui est un peu ton boss quoi pour aller dragouiller un peu t'acquis et lui faire signer un contrat quoi voilà et c'est ça c'est ça exactement et après donc après tu as à toi de parler là il ya une scène de rencontre entre guillemets où toi tu vas à la rencontre de t'acquis dans la rue donc peut-être que tu peux nous parler de cette scène parce que tu nous l'a décrite un petit peu déjà dans ton interview que j'ai déjà c'est vrai que c'était la scène où entre guillemets j'étais le plus présente c'est à dire que j'avais vraiment pour le coup le petit rôle donc c'est passé de figuration à dire deux phrases effectivement quand on la rencontre de t'acquis à travers le téléphone à ben en fait on va se faire tourner une scène ensemble quoi donc du coup c'est pour ça que je l'ai notifié parce que je m'en souviens très bien on a pas fait plus de temps dessus que les autres scènes pour le coup et voilà et c'est vrai que là c'est vraiment la scène de séduction avec t'acquis c'est la suite de l'épisode en fait c'est vraiment la suite on va et on sent d'ailleurs que je suis devenue sa petite amie ouais ouais complètement par intérêt en fait finalement on voulait être avec lui et voilà donc c'est la scène qui raconte un peu et et du coup pour la petite anecdote de cette scène tu nous en as un petit peu parlé dans l'interview c'était un peu la journée où on se peut les culs graves encore une fois c'était affreux c'était affreux donc peut-être que tu peux nous en parler un peu bah oui c'est vrai que ça avait duré je me souviens qu'on a je crois que c'était deux jours complets qu'on avait fait j'ai même revenu une troisième fois rapidement et et on avait froid on avait si froid ce jour-ci oh là là donc sauf que c'était ça ce que je racontais dans l'interview aussi que j'avais que j'avais que je t'ai envoyé c'est qu'on devait jouer une scène plutôt d'été et en fait c'était décembre je crois donc vraiment on avait un choc thermique quoi clairement mais non au final on a bien rigolé c'est vrai que bah on avait tout ce qu'il fallait pour se réchauffer entre les scènes mais c'est vrai que c'est rigolo de se dire c'est une première expérience de va de jouer comme si c'était le mois de juin et que c'était le mois de décembre et que du coup on roule autant plus entre les scènes et en fait ça se voit même pas trop parce qu'il n'y a même pas de fumée enfin tu sais de buée qui sort de la bouche enfin c'est assez impressionnant comme ça se voit pas du tout au final quoi tu vois c'est et je sais pas si t'as eu le temps de regarder l'interview que j'ai postée j'ai mis des petites photos de toi avec des grosses couvertures et tout non c'était bah j'ai pas eu le temps de regarder parce que tu m'as dit je me connecte et en même temps je poste tout donc je regarderai après mais ouais ouais carrément carrément ouais c'était clair que même moi j'étais avec un bonnet j'en pouvais plus de froid et moi j'étais couverte tu vois alors que toi t'étais en robe ouais c'était assez affreux ouais mais bon on bougeait un petit peu quoi mais c'est vrai que non je sais pas si tu te souviens je sais plus qui c'était de l'équipe qui allait acheter des petites chaufferettes justement je crois que je racontais cette histoire aussi un petit peu rigolote parce que je me souviens je les avais mis dans mes sandales enfin vraiment le truc ouais ouais c'est clair mais bah je pense que donc non on a vécu des expériences ouais ouais c'est clair et après du coup alors attends c'était quoi l'autre scène après donc il y a eu l'exposition à Paris qu'on a fait après il y a eu la rencontre donc le réveil au départ on a commencé et puis après il y en avait une autre qu'on a tourné bon je voulais pas trop en parler parce que c'est vrai que si on parle de cette scène on va dévoiler un peu l'histoire mais peut-être que tu peux déjà parler un peu de l'expérience globale oui bah l'expérience globale du coup c'était en fait c'était super rigolo quoi c'est à dire que du coup avec toi aussi ce que j'adore c'est qu'on est toujours dans des aventures tu me dis viens on va à Paris ok on se retrouve à telle adresse et là je me retrouve dans un appartement d'une amie prêtée par je sais pas qui je t'appelle au début pour se préparer je me dis ah oui c'est vrai on est parti dans une aventure quoi donc ouais non non c'est bah pareil je me souviens qu'il venait quand même pas mal il s'est froid aussi encore une fois je pense qu'on a la prochaine fois si tu veux concours ensemble sur l'été sur l'été sur mai ou juillet ou août tu vois ça serait pas mal mais non c'était encore une suite d'expérience c'est vrai que ce qui est bien aussi c'est qu'à chaque fois déjà j'ai pu vivre soit cette expérience qui était vraiment c'était toi moi et je crois qu'on était quatre au total donc c'était une petite équipe où la scène de nouveau à Paris où on était dans la galerie bah là il y avait vraiment je sais plus combien de fillons on était 50 ou 60 voilà 50 ou 60 personnes quoi donc du coup ouais donc du coup c'était pas du tout la même expérience mais les deux étaient super sympas à vivre en fait c'est ça que j'ai bien aimé dans Prisoner of the City c'est que autant on peut être en petite équipe on était trois donc celle dont on parle c'est en fait on était à Paris dans un parc avec Ingrid Gradiani tu joues une petite scène avec elle et là on était quatre clairement et après on a joué c'est vrai à Paris aussi dans cette exposition qu'on a recréée où là c'était ouais on était 50 ou 60 personnes dans l'équipe et plus la figuration tout ça donc c'est ça que j'aime bien c'est pouvoir jongler entre les deux en fait ça c'était vraiment cool quoi c'est ça et pour le tout bonne expérience de comédienne ça m'a j'ai vraiment vécu deux expériences différentes mais c'était très intéressant et c'est vrai de me souvenir revenir à cette période avec la scène avec la galerie d'art où il y avait donc 50 ou 60 personnes je me souviens que du coup on voyait vraiment la différence où il y avait vraiment la partie figuration même la logistique tu vois où vous aviez tout prévu avec la nourriture les boissons nan 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 tandis qu'il y a des petites scènes où on était voilà quatre finalement celle où aussi où j'ai commencé où je me suis revie avec Taki dans le studio lyonnais aussi on n'était pas nombreux on n'était pas nombreux c'était c'était intermédiaire on était une petite quinzaine quoi c'est ça ouais non voilà c'était les différentes expériences mais les ouais tout était sympa à vivre encore une fois parce que tu rencontres différentes personnes tu crées des relations je pense que même nous notre relation tu vois elle est aussi créée par ce genre de moment où on se dit bah en fait on n'est pas nombreux on ne connait plus tu vois quelque part voilà que si t'es 50 ou 50 personnes je crois qu'il n'est même pas le temps de se dire c'est vrai et alors comment ça s'est passé après la relation avec Constantin qui est ton partenaire de jeu qui joue Taki parce que j'ai l'impression que la votre relation entre guillemets elle s'est vite vous êtes vite connecté en fait je ne sais pas comment dire mais ça s'est bien passé quoi bah tu sais quand tu commences la première scène qu'on a commencé ensemble on était dans le lien ça crée ça crée des liens ça crée des liens et non bah j'ai eu la chance aussi d'être avec Constantin qui est juste incroyable déjà il avait beaucoup à m'apporter parce que moi j'ai fait 10 ans de théâtre donc si tu veux j'avais quand même certaines notions mais j'avais jamais trop fait de caméra et lui du coup il avait quand même aussi l'habitude donc c'était très sympa de pouvoir échanger là-dessus et surtout il m'a mis super en confiance quoi donc qu'est-ce qu'elle dit Noane il n'y a aussi pas super quoi ça tu peux peut-être le raconter pour une aventure oui ça c'était pour la scène du parc justement où on était ouais à Paris la scène du parc bah du coup oui il y a eu alors la scène du froid alors là c'est sûr on peut s'en rappeler donc on est allé m'acheter des chaufferettes on se couvrait de couverture mais qu'on s'entend pareil pour le coup c'était tous les deux la même chose mais c'est vrai que c'était moi qui étais en robe à moins je crois de 2 degrés et la scène où effectivement j'ai failli rater mon train c'est qu'on était du coup à Paris heureusement on n'était que 4 et du coup bah tu te rappelles c'est toi Yves qui devait me ramener à la gare et en fait on a juste perdu la notion du temps et là on s'est vraiment mis à courir en botte dans le parc oui c'est vrai même changer dans la voiture dans plein Paris oui t'as dévalé la pente t'étais en costume encore et c'est vrai qu'on était dans un parc public donc du coup tout le monde regardait un peu en mode c'est quoi ces meufs là qui et quoi ces gens qu'est-ce qu'ils font elles font un jogging elles font botte bon c'était vraiment c'était rigolo franchement j'ai eu un gros gros doute je me suis dit mais jamais on va voir son train c'est mort quoi parce que Paris là c'est compliqué je dois avoir un rendez-vous à telle heure en plus c'était vraiment parti vraiment vraiment limite quoi ouais c'est clair c'est clair c'est clair donc ouais c'était une des expériences mais pour revenir du coup avec la relation avec Constantin c'est sûr que on n'est plus en contact quotidien parce que c'est vrai que la série au final là on en parle maintenant mais ça fait longtemps finalement qu'on a aussi joué et que chacun a un peu continué sa vie et que je suis sûre qu'on serait super content de se retrouver et dans les moments comme ça on est super content d'ailleurs de se retrouver mais non super accessible super sympa et je pense que du coup ça a commencé effectivement la scène dans le lit a fait qu'on a eu une relation particulière et que c'était parti au moins pour la scène de séduction il n'y avait pas de malaise je pense que on se voit à la caméra on n'est pas gêné ça fait assez naturel et le fait que tu aies un peu d'improvisation à faire aussi sur certaines scènes comment tu as vécu le truc toi ? j'ai bien aimé j'ai trouvé que comme je te dis je n'ai pas eu non plus beaucoup d'expérience dans des petits rôles vraiment à la caméra mais j'ai pensé que c'était vraiment ton style en fait finalement parce que quand j'avais déjà fait la figuration avec Beyond Two One j'avais déjà eu un petit aperçu et j'ai bien aimé tu sais comme je disais je venais plutôt du monde du théâtre donc dans le monde du théâtre on fait aussi beaucoup d'improvisation et j'aime bien aussi l'idée de dire tu t'appropries un peu plus le personnage quelque part que juste réciter quelque chose bon je sais qu'on n'est pas dans le récit parce qu'on s'approprie toujours les mots même si on a un texte mais le fait d'avoir un peu d'improvisation déjà je pense que tu as des belles scènes de bêtisier aussi quelque part quelque part que tu as peut-être moins si c'est des scènes à répétition que tu répètes et tu as déjà tes phrases et c'est toujours la même chose et puis il y a des choses qui sortent et que tu peux capter que tu peux filmer je pense que ça c'est peut-être plus ton oeil à toi ton expérience que tu ne peux pas forcément avoir si effectivement c'est toujours la même chose et que c'est plus de la répétition de phrases alors que si c'est l'improvisation des fois tu as des choses qui se font et tu dis ah oui ça c'était bien ça finalement ah tiens Jonathan tu viens de me dire cette phrase on vient d'avoir un échange c'était cool ça tu ne veux pas me la refaire tu sais voilà et puis c'était sympa ça permet aussi d'avoir ouais c'est pour ça que j'aime bien l'impro aussi ça permet de faire ressortir des choses auxquelles tu ne t'attends pas et je trouve que les acteurs ça les met dans une situation un peu particulière de jeu aussi tu vois et j'aime bien j'aime bien ça quoi et le fait tu vois que quand tu as joué dans la scène la scène d'exposition là à Paris ben il y avait un mélange un peu aussi de textes écrits et puis de textes improvisés mais je crois que toi tu as eu beaucoup d'impro là à ce moment là non oui ben j'avais quand même eu effectivement quelques phrases donc ben j'avais toujours les phrases en tête etc mais ça permet aussi de juste de suivre le fil des épisodes parce que quelque part moi je ne joue pas dans tous les épisodes donc si tu veux ça aide un peu aussi quand même à raccrocher les wagons mais après ça non après ça ça roule mais j'avais quand même quelques phrases ici après je change on sait aussi que tu es quelqu'un qui était très flexible par rapport à ça et que on peut avoir l'idée principale de la phrase et que si on change un petit peu c'est pas gênant et tu vas pas dire qu'on va en groupe oui oui tant qu'on reste dans le truc en plus il y avait deux caméras donc c'est vrai que c'est pratique en fait en termes de raccord tout ça c'est pas mal carrément et après alors je ne sais pas si tu te rappelles on a quand même fait un autre truc après quand on a fini de tourner c'est la post-prod alors laquelle ah oui quand on a fait le doublage c'est ça ouais 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 bien sûr non mais c'était génial grâce à toi j'ai vécu l'expérience de A à Z donc pour un fou ouais donc ça a été la figuration la comédienne et on est allé jusqu'à effectivement la post-prod avec le doublage peut-être du coup bah oui donc ça c'était la post-synchro en fait c'était pour la scène extérieure justement où il y avait de la séduction comme il y avait quand même un environnement assez bruyant tu as dû refaire des phrases en enregistrement donc c'était ça aussi c'était un truc pas simple non et encore une fois à la Ingrid Aventure on était reparti chez encore l'ami d'un avis d'un ami pour trouver tout le matériel et c'était intéressant c'était chouette de voir bah en fait comment on fait comment on se double soi-même finalement et ce qui était sympa c'était aussi de voir le résultat que finalement ça rendait vraiment bien en fait donc ça c'était chouette d'avoir bah parce qu'encore une fois ce qui était difficile je me souviens au début c'est de se remettre dans la condition parce que c'est encore une fois c'est juste pas je parle ou je récite ou c'est vraiment j'incarne et du coup c'est de se remettre un peu dans l'émotion et des fois on se rendait compte qu'on devait le refaire deux trois fois ah bah tiens ça y est t'as l'énergie qui est là hop bah du coup on peut faire ça t'as des fans t'as vu ouais bah je vois mon père j'ai vu quelques amis qui me suivent c'est cool ouais en fait je crois qu'il y en a qui me posaient des questions pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça de séparer les deux je trouve ça hyper intéressant en fait même si c'est compliqué ouais ouais carrément c'est un autre exercice même si j'imagine bien que ouais et ça m'a même donné envie de faire du doublage tu vois je me disais j'avais regardé tu vois je regarde toujours à chaque fois s'il y a des opportunités et je trouve que la voix c'est sympa parce que t'as des acteurs de doublage clairement et qui font des choses super quoi et je trouve ça hyper intéressant mais je trouve ça hyper en même temps c'est dur et en même temps c'est bien parce que t'oublies ton corps t'es vraiment focalisé que sur ta voix et sur ton émotion parce que quand tu joues bah du coup tu dois avoir toute ta posture et ton corps c'est encore un autre travail tu vois mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir faire les deux quoi en séparé ouais c'est ça c'était super complémentaire en fait j'ai trouvé que c'était super complémentaire et comme je te dis d'avoir vraiment l'expérience complète en fait ouais de jouer dans une série quoi pour le coup donc là l'idée ça serait aussi d'arriver peut-être à faire un générique si inspiration arrive ouais on ne sait pas ouais bah non mais écoute j'ai des démos j'ai des démos après il faut qu'on voilà il faut qu'on finalise des choses moi je veux que ça te plaise aussi que ce soit pas forcément enfin c'est pas que mon projet ça peut être ma voix du coup encore une fois mais je veux que ça te plaise donc il faut qu'on voilà il faut qu'on finalise ça mais je pense que ça peut te faire avec grand plaisir non non puis là du coup c'était mon anniversaire récemment et mon cadeau c'est de l'enregistrement en studio donc il faut que j'enregistre quelque chose en studio donc je me suis dit si jamais on sait pas on sait pas à quoi faire on peut potentiellement faire ce projet là et je l'enregistre en studio ça serait trop bien après tu peux faire si tu peux faire ta bande démo de voix off là justement pour faire de la la pause synchro et puis en même temps tu mets ta voix pour le générique ça serait parfait quoi c'est ça c'est ça et puis non mais même pour le chant tu sais ce que je te disais moi je chante du coup et j'adore ça donc dans l'idée j'aimerais bien pouvoir m'enregistrer parfois je voudrais quelques quelques mais du coup on t'a offert une séance d'enregistrement ah ouais ouais ok un enregistrement studio en fait mais toi tu écris tu chantes tu ben je le fais un peu oui toute seule là tu vois j'ai même acheté un ukule donc j'ai essayé de même poser un peu la voix sur le ukulele nouvelle expérience musicale et non j'adore ça j'adore ça donc il faut que je trouve le temps parce qu'effectivement comme je travaille dans la F1 et que je voyage sur tous les grands prix quasiment c'est un investissement personnel mais c'est plus ben voilà j'essaie de faire un peu les deux parce que c'est quelque chose qui m'anime donc voilà parce que là tu restes en Angleterre encore combien de temps tu penses là ben pour l'instant au moins jusqu'à septembre parce que dans tous les cas c'est minimum un an le contrat et après il faut voir la suite la suite des aventures voir si c'est renouvelé si je continue si c'est autre chose etc mais quoi qu'il arrive moi ça reste je suis toujours dans les voyages c'est sûr et certain je suis toujours prête à avoir plein de nouvelles expériences et j'ai envie quand même encore une fois de continuer à faire des expériences séries je sais pas ça peut être film ça peut être pub je sais pas il faut voir s'il peut y avoir des opportunités mais pour avoir des opportunités il faut avoir aussi un peu le temps parce que c'est ce que je me suis rendu compte aussi dans l'expérience qu'on a vécu ensemble et qu'on vit ensemble du coup c'est que ça prend du temps du coup c'est que ça prend du temps quand on fait même une petite scène on se rend pas compte des fois ben oui je suis juste figurante effectivement mais peut être que j'ai pris un week-end complet voire deux week-ends complets pour faire ça en fait et oui c'est peut-être juste à l'image on va me voir je sais pas moi trois minutes mais c'est important de le dire parce que c'est vrai que dans le théâtre pour le coup on prépare quelque chose et ben c'est toute la durée de la pièce on est là on est présent mais c'est vrai que par contre quand on est filmé et quand on filme ben c'est différent et il faut dire aussi que t'as passé un an à Dubaï ou un peu moins je sais plus en Arabie Saoudite ouais donc c'était aussi en Arabie Saoudite donc encore ouais voilà bon ben après je me suis trompée donc je comprends qu'on peut ne pas ne pas faire un peu l'amalgame de où et où mais oui ben pareil toujours dans le secteur du motorsport j'avais eu une opportunité là-bas donc nouveau challenge aussi c'est vrai que j'avais dû mettre un peu ce côté créatif en pause dans le sens où déjà c'était un nouveau pays moi en tant que femme en Arabie Saoudite il fallait voir comment ça allait se passer bon ça s'est bien passé et j'ai vu qu'il y avait effectivement des opportunités plus dans le monde événementiel que moi en tant que comédienne encore que j'étais inscrite dans une agence et que je me suis fait contacter quand même deux trois fois pour tourner dans des pubs mais quand ils recherchaient des profils plutôt qu'aucasien voilà parce que c'était en Arabie Saoudite donc aller jouer pour le Ikea local si tu veux c'était peut-être un peu en contexte voilà donc ça a été Lyon ça a été un an en Arabie Saoudite et puis là d'accord et s'il y a suite ça serait dans quel pays du coup tu penses ? dans le long terme comme mon copain est mexicain je pense que je serais potentiellement le Mexique mais l'idée c'est d'être au moins entre la France et le Mexique c'est sûr ça sera entre Lyon ça peut être chouette ça voilà donc pour ceux qui ont besoin je n'ai pas besoin de contact c'est aussi l'avantage de voyager et de vivre différentes aventures que ce soit effectivement dans l'événementiel ou finalement un peu dans la créa parce que je rencontre plein de gens je rencontre toujours plein de gens tout le temps et j'adore ça donc ça peut servir si vous avez des questions sur la série ou sur Pauline ou sur son expérience ou quoi que ce soit n'hésitez pas à Motorsport en tant que pilote ça serait chouette ça serait chouette que tu puisses en tant que comédienne pilote ça serait top parce que tu connais bien le milieu là maman alors je l'ai fait une fois figure-toi je l'ai fait une fois en masque ils le savent au bureau quand même je fais ça aussi donc une fois ils m'ont demandé parce que des fois ils demandent pour faire ce qu'on appelle des hot laps c'est à dire qu'il faut se mettre dans la voiture avec un conducteur comme j'étais passagère il faut jouer la personne qui est l'invité et qui est un petit peu subjuguée par l'émotion donc on m'a demandé de le faire parce qu'apparemment j'étais tout subjuguée par l'émotion voilà donc j'étais c'est vrai que ça va vite sur un circuit donc honnêtement physiquement et puis ça c'est filmé et puis après c'est pour les réseaux et quelque chose comme ça c'est ça après c'est sur voilà c'est pas sur les réseaux et là pour le coup c'était peut-être envoyé à certains partenaires donc voilà c'était pour montrer aussi quel type d'expérience vous vendez un peu genre une heure avec un pilote ou quelque chose comme ça alors on vend pas vraiment parce que déjà dans le milieu automobile enfin dans le milieu sportif tout ce qui est sponsor en fait c'est eux qui te donnent de l'argent pour que tu puisses avancer donc là pour le coup c'est pour que la voiture puisse avancer donc nous on leur offre des choses en fait on leur offre des activités des expériences donc ça en fait donc c'était plus pour illustrer trop bien donc mets-toi à la cascade ouais tu pourrais tu pourrais te mettre Stance Woman ouais mais du coup c'est intéressant ce que je te disais je travaille du coup avec des personnes qui sont aussi eux acteurs mais qui sont autres eux à plein temps donc moi je les aide là-dessus aussi et je pour que ça se fasse bien et je fais un petit peu pareil qu'eux mais eux c'est leur métier du coup ils sont acteurs effectivement donc c'est rigolo d'être un peu de l'autre côté finalement travailler avec eux et non pas de moi acteur tout le temps mais d'accord ok bon bah top je fais pour la cascade ouais bah je peux essayer ça peut être sympa aussi ça peut être sympa de faire de faire l'évolution figuration carrément carrément dans les cascades et d'ailleurs c'était quoi la scène Billion to One qu'on avait fait ensemble c'était quoi avec quel personnage alors c'était quand on était à l'hôpital je me souviens alors je me souviens pas de tout parce que c'était il y a bien longtemps mais on était à l'hôpital et moi je jouais donc une infirmière mais alors les personnages en fait c'était dans un lycée dans un collège oui c'était dans un collège dans un collège à Bron c'était mais j'arrive plus à me rappeler de quel personnage c'était c'était Valérie enfin c'était une fille qui avait les yeux bleus ou verts brune là c'était une femme effectivement mais je me souviens ok ok ouais ça fait ça fait longtemps mais tu sais que la série elle est sortie sur Amazon Prime aux Etats-Unis oui je sais mais j'ai voulu la voir mais j'ai pas pu parce que du coup comme c'était Amazon Prime je pense pas je sais pas si c'est encore possible de la regarder ou pour ceux qui veulent la regarder parce que souvent même pour Prisoner du coup ça serait peut-être une question pour toi mais je sais que tout le monde me demande où est-ce que je peux voir Prisoner est-ce que c'est sorti est-ce que ça va être doublé est-ce qu'il va y avoir des sous-tit parce que du coup comme je connais des gens dans plusieurs pays ils me demandent s'il va y avoir des sous-tit c'est l'idée déjà j'aimerais que ça sorte là je suis vraiment en train de rechercher activement une plateforme mais je pense que oui on a déjà commencé à faire les sous-titres de plusieurs épisodes puisque tu sais quand on avait fait l'envoi des festivals il y avait trois épisodes qu'on avait envoyés et il y avait énormément de festivals à l'étranger donc on était obligé de sous-titrer en fait voilà donc oui oui il faudra que ça soit sous-titré parce que le doublage je pense que ça va demander un taf de folie quoi il y a des parties aussi en polonais etc je me souviens donc on est obligé de sous-titrer alors que ce soit en français ou en anglais on verra selon la plateforme tu vois mais ouais ça aussi c'est un gros travail de fou quoi mais donc là du coup j'ai déjà commenté en fait le truc c'est que j'avais trouvé un distributeur aux Etats-Unis mais le problème c'est qu'ils travaillent la plupart travaillent tout le temps avec des réalisateurs enfin avec des films où 90% de la langue c'est anglais et en fait ce distributeur là j'avais déjà eu un truc qui avait été pris par eux mais bon 90% étaient en anglais et là ils m'ont dit nous on veut bien prendre Prisonneur mais il faut faire un doublage quoi mais imagine 30 épisodes doublés mais tu pètes un câble enfin c'est bah ouais c'est ça donc je me dis putain ça serait super parce que eux ils arrivent vraiment après à distribuer ta série que ce soit Amazon Prime US enfin ils ont vraiment des bons contacts tu vois mais le problème c'est que ça va demander un taf là de malade ouais et ça fait déjà combien de temps au final qu'on a commencé on a commencé en mai 2017 à tourner donc il y a eu 4 ans de tournage donc tu vois on est en 2023 quoi donc à un moment donné il faut que je fasse autre chose parce que j'ai d'autres projets tout ça et puis j'ai envie que ça soit terminé j'ai envie d'être diffusé j'ai envie qu'on finalise le projet quoi donc je comprends non non bien sûr et puis bah et bah oui tout le monde voit les images et ce qui est tout à fait normal tu vois donc il va falloir un moment donné que ça sorte quoi mais voilà l'idée c'est que ça sorte là cette année parce que si je commence encore à prendre un an deux ans trois ans je vais péter un câble il faut ouais bah complètement mais c'est déjà fait tu vois je suis déjà en train d'écrire d'autres trucs j'ai envie de faire d'autres choses et du coup bah oui c'est et puis j'ai envie que ce soit finalisé tu vois j'ai envie de dire aux gens bah voilà c'est diffusé à tel endroit tu peux récupérer tes images on passe à autre chose bah oui ça devient vraiment concret parce qu'à force ils vont croire de dire mais c'est pas vrai ouais c'est ça c'est ça non non c'est fou en fait on a que trois épisodes et j'arrête là en fait j'en ai marre c'est ça démerdez-vous non non mais en plus t'as 30 épisodes quoi tu te veux donc c'est vraiment un morceau de enfin tu vois c'est 5-6 ans de ma vie donc j'ai voilà j'ai envie de passer à autre chose même si c'est pour une suite mais avec d'autres moyens avec d'autres d'autres comment dire productions des choses comme ça tu vois mais ouais ouais il faut que ça bouge un peu mais écoute je fais tout pour là tu vois je fais tout pour pour finaliser pour trouver un diffuseur donc c'est long c'est super long parce que ah bah et à toi aussi ouais bah ouais c'est long ouais ouais bien sûr est-ce que ça vous a ça a aidé quand même la série le fait de gagner quand même pas mal de bah écoute oui et non quoi c'est à dire que je sais qu'on a que beaucoup de gens ont entendu parler de la série grâce à ça aussi parce que tu vois on a eu quand même 50 sélections 40 prix maintenant est-ce que ça va nous aider à trouver un diffuseur bah je sais pas je sais pas parce que en tout cas en France j'en sais rien après à l'étranger c'est possible parce que en vrai je pense que le travail a été beaucoup plus mieux accueilli en fait à l'étranger parce que ouais ouais parce que c'est peut-être le style de la manière dont j'ai filmé la manière dont j'ai raconté les choses et tout je pense que ça correspond plus à à une esthétique oui peut-être pas forcément la série française c'est ça c'est ça bah tu vois on a 48 festivals à l'étranger donc en sélection donc forcément ouais ça prouve ça c'est clair ça prouve aussi donc bon bah écoute moi ça me bat c'est pas grave en fait c'est juste dommage parce que bah ça serait plus facile que ce soit en France pour que ce soit visible par tout le monde tu vois mais mais c'est pas grave c'est pas grave on va quand même trouver non 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 et puis c'est pas fait encore donc peut-être bien sûr peut-être qu'il y aura quand même voilà un suffisant sans fait donc ouais ok bon bah hâte de voir ça bah oui et puis il faut je sais pas si on avait d'autres non je voulais savoir s'il y en avait un autre sujet on a fait comment t'es arrivé sur le projet des anecdotes je crois qu'on a on a vu à peu près tout j'attendais de voir s'il y avait un peu des questions de gens mais je crois que non c'est vrai que pour les lives Insta en fait c'est vrai que c'est compliqué finalement de tu vois j'ai fait un peu j'ai essayé de faire de la pub entre guillemets c'est à dire que j'ai un petit peu potentie sur les réseaux mais finalement les gens savent à quelle heure ils le regardent beaucoup en replay en fait si on peut dire en replay je sais pas si on peut dire ça mais ouais ouais en fait ils le regardent pas forcément tout de suite mais après c'est vu et après j'extrais la vidéo d'Insta et je le mets sur Youtube après donc t'as après je le revois pas parce que j'ai fait un peu la même chose oui mais c'est normal c'est normal il y a pas beaucoup de gens qui peuvent suivre le meilleur de direct mais c'est pas grave le tout c'est que ils peuvent le revoir après en fait c'est ça le plus important en fait donc on vous en veut pas c'est pas grave et tu as fait combien écoute ça fait presque deux mois donc un par semaine tu vois ça fait une dizaine quoi ouais et puis je vais tenir jusqu'à septembre parce qu'après septembre on va commencer à sortir un peu des épisodes des choses comme ça donc l'idée c'est de pouvoir tenir la com et puis tous les gens qui ont été sur Prisonneur alors peut-être pas tous parce que 800 personnes ça fait un peu beaucoup mais une grosse partie et puis ceux qui ont envie de faire des petits interviews pour parler un peu de leur expérience tout ça donc on tient je pense jusqu'à la rentrée là j'ai à peu près pas mal de enfin j'ai pas mal d'interviews et puis après on aura les making of on aura pas mal de choses qui vont sortir quoi ah ouais c'est chouette c'est pour ça il faut absolument que ces lives soient vus bah écoute j'essaye de à travers ouais c'est ça et puis ça met un peu en avant les gens qui ont bossé ça fait un peu de pub aussi pour ceux qui étaient dessus enfin pour moi c'est important tu vois de parler des gens parce qu'il faut vraiment resituer le truc c'est que tout le monde est bénévole tout le monde a donné du temps de l'énergie et je trouve que c'est vraiment important de de redonner ça un peu tu vois ce que je veux dire ah t'as une petite question de Noane là ouais complètement alors merci Noane pour tes questions alors tu parles combien de langues et ben j'allais dire fluente mais tu vois c'est ça d'habiter en Angleterre c'est que déjolée si je fais un petit peu de l'anglicisme je parle bah évidemment français, anglais, espagnol couramment et après bon j'ai quelques notions d'autres langues mais bon je vais dire trois parce que trois d'accord et espagnol de par ton copain ou c'était déjà une langue que tu maîtrisais avant et ben en fait déjà de base à l'école on apprend toujours un petit peu et en fait j'ai un petit peu vécu au Panama aussi j'ai travaillé un petit peu là-bas pendant sept mois en 2015 donc ça commence à faire aussi et donc ça m'avait un petit peu relancé l'espagnol et puis après ben comme je me suis un petit peu mise à travailler enfin complètement mise même à travailler dans l'international et ben ça m'a permis de de continuer de parler espagnol anglais et voilà donc du coup voilà ça fait que aujourd'hui je continue à pratiquer puis qui sait tu vois je me dis dans les productions qui sont parfois anglaises ou espagnoles ou tu vois toi par exemple t'as eu à faire il y avait des polonais c'est ça ils étaient polonais les acteurs et je me dis tu vois ça peut être aussi l'occasion à un moment donné on a besoin de quelqu'un qui est française mais qui parle avec un accent anglais ou un accent enfin un accent français mais qui parle en espagnol carrément mais en Angleterre t'as pas moyen d'avoir un peu des contacts pour travailler là-bas parce que bon bien sûr t'as le je sais pas si t'as le temps mais je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de tournages quoi en Angleterre oui 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 non 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 si si en fait c'est ça là c'est pour le coup en ce moment ce qui me manque c'est le temps c'est pas les contacts parce que parce que du coup ce serait d'aller chercher une agence parce que bah j'habite pas très loin de Londres en fait donc il y en a quand même quelques-unes où je me suis renseignée où j'ai pris les contacts mais c'est vrai qu'après il faut avoir le temps d'avoir les cartings d'aller voilà donc là c'est plus le temps qui me manque donc si j'arrive à faire un peu en entre deux à un moment donné quand j'ai du temps bah c'est sûr que je le ferai et du coup est-ce que je peux jouer dans ces trois langues bah je pense que oui je l'ai jamais fait mais comme je peux avoir la même conversation en anglais en français qu'en espagnol j'ai envie de te dire oui je pense pas que ça me pose de soucis après c'est sûr que on est on est enfin on parle différemment dans le sens où bah quand t'es natif français t'as tes expressions et je pense que mon espagnol ou mon anglais même si je suis complètement fluide je peux tout comprendre je peux m'exprimer il y a forcément des expressions qui seront un peu un peu différentes mais voilà et alors du coup c'est génial on a plein de questions pour moi trop gentille alors et toi tu as fait quoi comme études pour Roger Autant et ben j'ai d'abord fait des études dans le tourisme donc bon voilà peut-être que ça a lancé un peu le truc j'ai fait ensuite une licence d'économie donc rien à voir le truc dans le parcours tu sais tu fais un peu des élèves et après j'ai fait une école de commerce avec un parcours sur les industries créatives donc en fait c'est tout ce qui est justement dans le cinéma dans le sport dans l'art de façon générale et ça voilà l'école de commerce il y a des plus il y a des moins mais en tout cas le gros plus que je peux dire c'est que il y a l'ouverture il y a le réseau et il y a l'ouverture parce que du coup grâce aux écoles comme ils ont les liens ben du coup tu peux partir à l'étranger et ben ça te permet d'avoir un réseau et après ce réseau ben c'est comme ça que tu peux avoir des opportunités derrière quoi donc ça ça a été quand même une bonne un bon et c'est suite à ces études là que après t'es partie dans le milieu de l'automobile oui alors ça a été vraiment pour le coup le hasard parce que j'ai fini mes études ben du coup j'ai commencé avec toi en 2016 en Beyond 2 etc dans mon temps libre et puis en fait j'ai trouvé certaines annonces et une annonce était effectivement à Lyon où disait ben voilà c'est dans le secteur automobile alors nous dans ma famille effectivement on est très sportif mais pas du tout dans l'automobile je connaissais absolument rien là dedans donc ça c'était un petit peu mon côté curieuse en disant ben en fait est-ce que c'est pas un petit peu drôle finalement qui est dans un monde qu'on perçoit un peu masculin parce que clairement on s'est perçu très masculin ben moi d'aller voir d'aller jeter un coup d'oeil de voir ce que ça donne et il y avait ce côté là aussi de dire ben je peux m'habiter à Lyon donc je peux continuer mes projets je peux continuer à voir ma famille mes amis qui sont encore ici et voyager un petit peu dans le monde donc c'était un très très bon compromis et voilà ça a été un bon début d'accord et du coup t'as fait tout ça en parallèle du théâtre en fait c'est ça voilà c'est ça et en fait c'est ça aussi du coup qui m'a freinée quand même dans le théâtre c'est à dire que j'en ai fait jusqu'à ma troisième année à Lyon où j'avais encore la troupe de théâtre à Lyon etc et après c'était un peu compliqué parce qu'il y avait de plus en plus de déplacements étrangers donc ben on en parle pas assez mais évidemment ben quand on part je te rappelle pour me contacter je me souviens tu me disais mais attends t'es où là déjà t'as le décal donc physiquement c'est compliqué t'es fatigué quand tu rentres ben t'as un peu besoin de récupérer donc c'est vrai que c'était un peu compliqué d'assurer les deux et voilà donc ce qui était bien aussi avec Prisoner finalement c'était pour faire le parallèle c'est que quand je rentrais à Lyon ben on pouvait faire certaines scènes donc j'avais des week-ends qui étaient désignés à ça mais je savais que c'était pas quelque chose qui allait me prendre ben tout mon temps que je pouvais faire les deux cool ben d'ailleurs même pour Paris parce que je me rappelle qu'on avait calé aussi toi tu me dis ah ouais mais je serais sur Paris là c'était juste parfait en fait ouais je me rappelle ouais ouais et souvent c'est ça c'est un peu par hasard et ça m'arrive très souvent d'ailleurs en disant attends mais tiens mais t'es là mais moi aussi en fait je suis là et ça peut être voilà ça peut être l'autre tu m'en tiens je suis à Singapour mais moi aussi je suis à Singapour et tu vois c'est super rigolo ok cool et ben je sais pas s'il y a d'autres questions n'hésitez pas pour Pauline sinon ben on a déjà abordé pas mal de choses là ben oui ouais ouais j'avoue je sais pas je vois qu'il y a quelques amis à moi qui me connaissent déjà mais bon ils peuvent me poser des questions sur la peut-être sur le le tournage s'ils ont des questions aussi tous ces les gens là tu les connais alors attends je reviens tac 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 alors attends parce que je vois des gens qui se connectent et qui se déconnectent alors je sais pas si tout le monde est en même temps je pense pas les gens qui se sont connectés oui la majorité je crois que je les connais mais je pense que là les personnes qui sont là alors attends ben Marcilio c'est mon copain donc oui je le connais non oui je la connais et Florentina aussi c'était une ancienne collègue à moi donc je la connais aussi écoute Flo si tu m'entends du coup si t'as des questions n'hésite pas oui on est entre nous là comme c'est un petit comité voilà du coup encore un bon exemple voilà Florentina par exemple c'est du coup une amie de mon travail quand je travaillais à Lyon qui elle est allemande et qui parle couramment français bah ouais ouais donc c'est vrai ça te fait un réseau international c'est super quoi c'est ça voilà c'est ça exactement ouais ouais carrément donc c'est chouette non mais si je vois des gens qui se connectent quand même de mon réseau là je vois Kevin qui se connectent mais les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là parce qu'en fait finalement tout le monde sait que j'ai plus ou moins joué dans une série mais je pense que encore une fois comme il n'y a pas les images tu vois il n'y a pas du concret je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire en fait que je n'ai pas compris ce qu'elle fait je n'ai pas compris que c'était vraiment vrai déjà tu peux les aiguiller pardon vers le petit interview que j'ai monté il y aura quelques images déjà comme ça ils pourront déjà voir un peu ce que tu fais et puis qu'ils n'hésitent pas à suivre les pages de la série parce que régulièrement il y a des images en fait ouais oui 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 non mais je pense que c'est pour ça j'essaye dès qu'on peut aussi de reposter en story parce que je sais que les gens regardent donc ça permet après aussi de suivre la série et comme ça les gens peuvent regarder un peu aussi ce qui ne se passe pas et alors Noël m'a posé une question encore et ton Mexicain il est comédien alors non il n'est pas comédien il pourrait je pense clairement mais non lui à la base il travaille dans l'immobilier et puis maintenant il travaille aussi un petit peu dans l'événementiel avec moi donc il n'est pas dans ce secteur là mais par contre sa famille est plutôt artiste donc c'est vrai dès qu'on va au Mexique on crée des chansons on chante on fait de la musique donc c'est chouette c'est chouette et lui il chante il joue de la musique ? bah chant un peu guitare d'accord donc il va venir en studio avec toi ou pas du tout ? bah on verra ouais ça peut être sympa ça peut être sympa on fera peut-être un duo mais bon je me dis que c'est peut-être mon single lui il se démerdera pour ouais d'accord peut-être que c'est ça que moi qui chante ok tu nous tiens au courant en tout cas parce que quand tu vas faire ton enregistrement ça peut être chouette de voir un peu ce que tu fais et tout c'est cool carrément 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 bah je me souviens que déjà même c'était chouette tu vois quand on reparlait je voulais reparler du doublage quand j'ai doublé du coup ma propre voix et t'avais eu des images justement tu m'avais filmé voilà donc c'était pas grave de voir ça de l'autre côté derrière le micro donc je te tiendrai au courant évidemment et puis bah nous on se tient au courant et oui oui envoie moi des choses que tu as fait et puis j'essaye de te faire un retour on essaie d'avancer là-dessus il faut qu'on parce que j'ai le mixeur l'appareil qui travaille dessus sur l'épisode donc il va falloir qu'on finalise à un moment donné voilà c'est ça c'est vrai que c'était plutôt la première musique que du coup le mixeur m'avait enfin tu m'avais envoyé effectivement c'était tellement un tempo rapide que c'était un peu compliqué pour moi enfin déjà tu l'entends mon style de voix c'est plutôt calme c'est plutôt posé et ça va plutôt être dans la mélodie plutôt que dans le rap ou des choses comme ça c'est des choses que je ne fais pas forcément mais ouais non c'est un super challenge chaque fois je te mets des petits challenges comme ça si tu t'ennuies tu m'appelles je te dis bon vas-y tu peux faire ça mais oui bah écoute grâce à toi aujourd'hui je suis figurante je suis comédienne je suis chanteuse je double des voix voilà c'est ça t'es polyvalente c'est cool c'est cool alors voilà bah oui c'est clair bah écoute ça peut être une bonne anecdote remarque à raconter parce que si tu veux on pourra aller tourner au Mexique moi mon premier premier tournage en fait je ne sais pas si tu l'avais déjà raconté c'était au Panama parce qu'en fait quand j'étais allée au Panama il y avait une série qui se tournait à ce moment là et comme moi je travaillais dans un beach club évidemment super ma vie tu vois je suis dans le tourisme je travaillais dans les beach clubs c'était ça et du coup on m'avait demandé déjà d'être figurante à ce moment là j'avais déjà parlé que je faisais aussi d'acting etc et du coup ma première expérience caméra ça a été dans un film au Panama qui s'appelle Le Serpent S-R-P-I-N-T et donc le film je pense que je ne sais pas où il est actuellement mais je sais qu'il est dans sa première forme donc on peut me retrouver justement jouer de la musique d'accord mais c'est pas la série Le Serpent qui est sorti sur Netflix rien à voir non sinon je pense que ouais non non tu m'aurais peut-être vue dans d'autres séries tu vois peut-être pas encore à ce niveau là mais d'accord c'était rigolo et c'était purement en panamé donc c'était local quoi avec les codes d'humour américatines ouais non local mais j'aime bien c'est rigolo bon bah ok donc c'est pour ça à tout moment on va accorder franchement on ne dit pas de quoi parce que moi j'adore en plus tourner à l'étranger et tout je trouve ça trop bien je suis jamais allée au Mexique encore je connais pas du tout bah ouais ah bah voilà bah il faudra peut-être qu'on se prévoit alors quelque part à un moment donné donc l'année prochaine c'est ça tu y seras toi à partir de enfin à voir bah tout biquant de ferme je peux pas trop en dire pour le moment mais peut-être ça marche ok voilà bon bah merci Pauline c'était chouette bah merci à toi merci à ceux qui sont connectés pour les questions carrément puis n'hésitez pas pour ouais ouais carrément pour les questions n'hésitez pas à revoir le live en replay aussi et puis à partager plus on est nombreux sur les réseaux de prisonneurs et mieux c'est pour nous parce que on aura plus de poids après face à des diffuseurs face à plein de gens du coup c'est voilà c'est important de pouvoir être nombreux sur Youtube sur Insta sur tout ça quoi voilà mais je pense que je vais essayer de mettre en avant du coup si on peut le remettre sur Youtube effectivement comme ça les gens qui me connaissent peuvent regarder et comme ça pourront aussi bah ouais carrément bah merci beaucoup Pauline bonne soirée merci merci à très vite salut ciao ciao bisous ciao ciao ciao